Je m'appelle Catherine Chubillot, je suis présidente de la Cité de l'Architecture et j'ai eu la grande chance pendant les dix dernières années d'aller assez régulièrement en Chine et de découvrir cette culture. Lorsque j'étais au musée Rodin, nous avons fait une exposition Rodin au musée national de Chine. C'était en 2014 pour le cinquantenaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. J'avais travaillé avec le directeur du musée et il m'avait demandé si pouvait faire comme il voulait pour l'installation des œuvres, pour la scénographie, le contexte. Et moi je tenais vraiment beaucoup à ce que ce soit mis en scène par les Chinois selon leur vision. Qu'il avait reconstitué la salle à manger, il avait reconstitué l'atelier. C'était le souhait de sa part de faire vraiment entrer le public dans presque l'univers de Rodin, la mentalité de Rodin. Ça m'avait beaucoup touché. Moi ce qui m'intéresse dans l'objet que j'ai prêté c'est justement une céramique blanche de De Hoa qu'on m'a offerte à ce moment-là, je crois que c'était le maire de Siamen. Quand on met une bougie à l'intérieur, on fait chanter les ombres finalement d'une sorte de feuillage très typique je crois de la poétique chinoise qu'on trouve aussi dans les calligraphies. Et d'arriver à échanger là-dessus, je crois que c'est très important pour mieux se comprendre. Et je crois que se comprendre entre peuples et surtout entre peuples très différents, je crois qu'il n'y a rien de mieux que la connaissance mutuelle pour essayer de faire avancer le dialogue dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada